Sous-titrage ST' 501 La flamme La flamme Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités militaires et religieuses, Mesdames, Messieurs. En ce 11 novembre 2016, nous sommes ici réunis devant ce monument aux morts de notre commune afin de commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, il y a aujourd'hui 98 ans. Cet événement, tant attendu, puisque cette guerre devait être courte, redonnait l'espoir, l'espoir en la paix, en une paix définitive, puisque cette guerre devait être la d'air des d'air après quatre années atroces de sang et de larmes. Partout, en France, dans chaque ville, dans chaque village, nous nous unissons de mémoire pour célébrer la liberté retrouvée au terme de quatre années terribles, de douleurs, de larmes et de drames quotidiens. Quatre années d'horreurs, d'angoisse, de souffrances, de privations. Quatre années qui virent disparaître plusieurs générations. La mémoire accumulée au fil des ans reste intacte. Tous ceux qui vécurent cette période et revinrent des combats à jamais changés, à jamais marqués, pour certains à jamais brisés, exprimèrent le souhait de raconter et de témoigner. Henri Barbus, dans le feu, ou Blaise Sandrard, dans la main coupée, décrivirent avec justesse l'horreur de la vie des poilus dans les tranchées, affrontant le froid, la boue et le tonnerre de feu qui s'abattaient jour après jour sur eux. Le bilan effroyable de cette guerre est connu de tous. Et les chiffres donnent le vertige. 9 millions de morts, 6 millions de mutilés, les plus jeunes de notre vieux continent. issus des quatre coins de l'Empire français, de l'Outre-mer, de l'Afrique noire, de l'Afrique du Nord, de l'Indochine, de l'Océanie, des centaines de milliers d'hommes ont contribué à l'effort de victoire, pour beaucoup d'entre eux, au sacrifice de leur vie. Notre pays est sorti ruiné et meurtri de ce conflit. 1 million 400 000 morts, dont 600 000 victimes civiles, 3 millions de blessés, de mutilés, d'aveugles, de gazés, ceux que l'histoire a retenus sous l'appellation de gueules cassées. Quasiment toutes les familles furent touchées, endeuillées, laissant là un parent, un ami, un fils, une fille, un père disparaître à jamais. Notre commune elle-même a payé un lourd tribut à celles qu'on pensait alors être la terre des d'air. Le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, et votre présence citoyenne, ce matin, témoigne de votre attachement à cette commémoration. La France d'aujourd'hui ne peut, et ne doit en effet pas oublier, la somme d'héroïsme, de courage surhumain de nos soldats d'alors. Ni les souffrances de leur famille, ni la solidarité extraordinaire qui s'est faite jour dans les tranchées, comme dans l'ensemble du pays. Elle ne doit pas non plus oublier ces soldats, découragés par l'horreur de ces combats et des tranchées, et qui un jour refusèrent de combattre. Eux aussi contribuent à notre mémoire collective. Parce que la paix ne dépend finalement que de nous, il convient d'enseigner aux jeunes générations qu'elles régressent quand se renforce la haine de l'autre. Qu'elles disparaissent quand la soif de vivre ensemble et de construire un monde de fraternité et de progrès s'amenuise. Qui aurait pu un seul instant imaginer, au lendemain du 11 novembre 1918, ou à la fin de la seconde guerre mondiale, que l'Allemagne et la France seraient aujourd'hui des pays amis, que leur peuple serait frère. En cette journée, il n'est pas trop tard pour continuer à faire de ce siècle un siècle de progrès pour l'enfant qui s'éveille, et un siècle de fraternité entre les peuples. Rendons aujourd'hui hommage à toutes les victimes ô combien héroïques de cette guerre, qui ne doivent pas, les décennies passant, le monde ayant changé, les poilus ayant disparu, devenir les oubliés de l'histoire. Sachons, au contraire, pour ne pas reproduire les erreurs, tirer des leçons du passé, afin de construire un avenir meilleur. Je vous remercie. Alors, je n'en ai pas fini. Aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais comme il y a beaucoup, beaucoup de monde, effectivement, ça va permettre de faire un hommage à Charles Proufloo, à l'occasion du centenaire de salle mort. Je voudrais donc maintenant évoquer la mémoire d'un enfant de Clermont, Fauché en pleine jeunesse, un brillant intellectuel dont la carrière d'écrivain était prometteuse. L'évocation qui suit est tirée du solide travail mené par M. Roger Prouf, membre des amis du Vieux-Verneuil, et on ne soulignera jamais assez l'importance de l'activité de ces associations historiques ancrées sur un territoire, et qui nous rendent palpables par leur recherche locale, l'histoire plus globale de notre pays. Dans le cadre d'un colloque départemental sur les années 1915-1917, dans l'Oise, tenue salle Pomerie fin septembre, M. Prouf présenta une communication sur le capitaine Charles Proufloo, né à Clermont. Pour le centième anniversaire de sa mort, il nous paraissait important de faire découvrir ce clermontois au plus grand nombre. Charles Proufloo est le septième enfant d'une famille d'enseignants laïcs, libre-penseurs, où les études brillantes sont la norme. Son père, Étienne, est nommé en 1875 principal du collège de Clermont, situé dans l'actuelle rue Pierre-Vienneau, à l'emplacement de l'école du même monde. C'est là, au numéro 13 de la rue de Mouy, que Charles naît le 20 juillet 1878. A la rentrée scolaire suivante, Étienne est muté vers le collège de C. Charles n'aura donc passé que quelques semaines dans notre commune. Charles fait de brillantes études, puisqu'à 19 ans, il intègre l'école normale supérieure, en sort cinquième au concours et remporte la même année le prix d'honneur du concours général. Licencié Esthêtre à 21 ans, il réussit l'agrégation l'année suivante. En 1902, à la sortie de son service militaire, il devient professeur au lycée d'Angers. Et c'est cette année-là qu'il publie sous le titre, simple titre, « Verts, des poèmes d'inspiration romantique ». Marié en 1903, il rédige un manuel de littérature française de 510 pages à l'usage des candidats au BAC, publié en 1907. En 1910, paraît « Ici commence » un nouveau recueil de vers et en 1912, « Entre les murs, études pour un poème social », un ouvrage écrit en alexandrin. C'est alors qu'il est professeur dans un lycée de Bordeaux que Charles est appelé à servir sa patrie. Le 2 août 1914, le lieutenant Trousselot est mobilisé au 42e régiment d'infanterie à Belfort. Dès les premiers jours du déclenchement des hostilités, le régiment reçoit les assauts ennemis puis attaque par la trouée de Belfort et la plaine d'Alsace. Charles va combattre autour de Nul. Dirigé un temps vers la Somme, son régiment revient sur Belfort. Le front va se stabiliser et le 10 octobre 1915, celui qui a été promu capitaine s'embarque pour l'Orient pour soutenir l'armée serbe. Il reçoit le 11 décembre sa première citation. « A combattu l'effort ennemi jusqu'à la retraite imposée au reste de la ligne, tenant l'ennemi en respect, ramenant tous ses blessés par une marche longue et pénible en pays montagneux, par des sentiers à peine frayés, tromplant la vigilance d'un ennemi très supérieur en nombre jusqu'à l'accomplissement de la mission confiée. » S'il écrit presque chaque jour à son épouse, il lui épargne le récit des batailles qu'il rédige dans des notes personnelles. En août 1916, Charles est à la frontière de la Bulgarie. Les Bulgares occupent les montagnes dominant Florina au nord-ouest de la Grèce. Et dans le cadre d'une offensive généralisée, ils font leur entrée en territoire grec et en macédoine orientale. Le mois suivant, l'armée française lance à son tour une offensive en reprenant Florina. Charles écrit le 19 septembre à son épouse « Nous faisons trente kilomètres par jour. Tous les ponts sont détruits. La route s'effondre et glisse dans le torrent, à moins que la montagne ne s'effondre elle-même et ne glisse sur la route. Les chevaux regardent sagement opposer leurs pieds. Et moi, je me laisse aller distraitement à leur allure, l'esprit, le cœur ailleurs, avec toi. » Le 21, sur des pentes rocheuses autour de Florina, Charles se porte en première ligne à la tête de ses troupes lors d'une contre-attaque bulgare. Atteint par une balle, il tombe. Pris par l'ennemi et laissé sans soin, peut-être maltraité, il est dégagé par ses troupes. Moins d'une semaine plus tard, il meurt à l'âge de 38 ans. Sa citation avec opposition pour croix de guerre avec palme est éloquente. Officier particulièrement courageux, ayant un absolu mépris du danger, au cours d'une violente contre-attaque, a été blessé mortellement au moment où, quittant son PC, il se portait sur la première ligne pour encourager ses hommes par sa présence. Son corps repose dans un cimetière militaire en Macédoine, entouré des restes de 16 000 poilus. La mort-hérorie de Charles Trouffleau sera évoquée dans un discours sur l'engagement des enseignants dans la guerre prononcée en 1922 à l'Assemblée nationale. Mais, c'est son très beau poème La Lettre, rédigée sur le front d'Alsace, fin octobre 1914, qui le fera entrer dans la postérité. La Lettre sera déclamée à l'occasion de la célébration de l'armistice dans les théâtres à Toulouse, à la Comédie française et en 1928 à une grande manifestation organisée par la ville de Paris pour le deuxième anniversaire de l'armistice. Elle sera publiée dans les journaux de l'encre de guerre et même déclamée à la radio. Charles Trouffleau figure dans l'anthologie des écrivains morts en 1914-1918 et son nom est gravé au Panthéon. Je vous propose à l'occasion du centenaire de la mort de cet enfant de Clermont d'entendre la lettre et je remercie Mme Virginie Dupressoir d'avoir bien voulu accepter de nous en faire la lecture aujourd'hui. J'aurais voulu t'écrire une lettre très belle une lettre à relire un jour entier tout bas mais j'ai la tête vide la phrase rebelle les grands mots vois-tu je ne les aime pas j'aurais voulu t'écrire avec toute mon âme une lettre très tendre à lire sans témoin mais je mets quand je pense à toi ma pauvre femme les deux mains sur mon cœur pour qu'il batte un peu moins j'aurais voulu t'écrire et voici que je pleure je ne saurais aller sans un sourire au feu ni t'écrire sans larmes hélas tant à cette heure notre moindre parole a le son d'un adieu j'aurais voulu t'écrire et que puis-je te dire que la terre se creuse et rejaillit là-bas que l'air froid du matin génie et se déchire tu tremblerais pour moi qui ne le voudrais pas que te dirais-je encore que la lune et la brume sont un toi que mes yeux sont lassés d'admirer que les nuits ont sans toi comme un goût d'amertume tu pleurerais peut-être il ne faut pas pleurer de quoi dont te parler du mur qui s'ouvre ou tombe de ce seuil profané sans porte et sans gardien de ce foyer désert triste comme une tombe tu ne sentirais plus la tendresse du tien je n'en parlerai pas tu n'auras pas la lettre que je rêvais d'écrire en veillant cette nuit et du reste à quoi bon écrire et comment mettre et ma vie et mon cœur en quatre mots d'écrit tu les as tout entier à jamais je me donne à toi plus que jamais sur ce sol en ce jour mon âme est tout à toi mon âme s'abandonne plus à toi dans la mort encore que dans l'amour car nous sommes tous deux à notre place sainte nous n'avons plus qu'un cœur à tout jamais uni toi dans l'attente fière et qui n'est pas la crainte moi dans les fiers combats qui ne sont pas l'oubli nous nous tenons tous les deux de près comme se tiennent tous ceux du même rang dans un chemin étroit tous deux nous écoutons les mêmes pas qui viennent le même grandement qui s'éloigne et décroît et si l'un s'affaissait dans la boue et la gloire l'autre debout verrait avec ses yeux si doux de tranchée en tranchée avancer la victoire lente mais immortelle et calme comme nous charles charles trouflot en ce 98e anniversaire de la mort du 11 novembre 1918 la France commémore également le 100e anniversaire de la bataille de Verdun à des combats de la Somme à Verdun ce 21 février 1916 en 9 heures d'un clonnage interrompu un million d'obus s'abattent sur les lignes françaises ainsi commence un combat pathétique titanesque d'une violence inouïe de l'horreur restera dans toutes les mémoires comme une vision d'enfer les hommes vont se livrer à des combats confus acharnés c'est terminant dans un effroyable corps accord ils tiendront 300 jours et 300 nuits 300 jours et 300 nuits d'héroïsme dans un esprit de sacrifice absolu l'armée française y perdra 163 000 hommes l'armée allemande 143 000 l'année 1916 fut aussi celle de la bataille de la Somme engagée le 1er juillet par une attaque franco-anglaise l'importance de cette offensive concertée la ténacité méthodique des alliés et l'énergie impulsée donnée à cette offensive sur la Somme viendront un bout de l'obstination des Allemands plus et assez fort pour résister à la fois à Verdun et sur la Somme cette bataille ne prendra fin que le 18 novembre 1916 l'armée française y perdra 67 000 hommes l'armée britannique 200 000 206 000 l'armée allemande 170 000 le 11 novembre 1918 l'armée stris interjet après ces 4 années de conflits la France pour sa part déploierait 1 400 000 morts 740 000 invalides 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins en ce jour de commémoration rendant hommage à tous ces soldats de métropole l'outre-mer et des pays alliés qui nous fait preuve de courage exemplaire méritant une indéfective reconnaissance ils se sont tous battus pour un idéal de paix et de liberté l'union française des associations de combattants et de victimes de guerre l'UFAC invite toutes les générations et spécialement la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste plus solidaire et en paix vive la république et vive la France message de monsieur le secrétaire d'état auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et de la mémoire 11 novembre 2016 le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer cette date mettait fin au long cortège de morts de blessés de mutilés de traumatisés de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la grande guerre depuis plus de 4 ans le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les françaises et les français de commémorer cette journée avec une émotion particulière tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale commémorer le 11 novembre c'est répondre à la nécessité du souvenir de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance l'année mémorielle l'année mémorielle en sera une nouvelle occasion alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des dames à témoigner notre amitié aux Etats-Unis entrée en guerre le 6 avril 1917 et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année commémorer le 11 novembre c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide de soutien d'accompagnement créé dans l'urgence des combats en 1916 l'Office National des Mutilés et Réformés qui deviendra l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et dont nous célébrons le centenaire cette année remplit toujours un siècle plus tard ces missions historiques de reconnaissance de solidarité de réparation au profit de toutes les générations combattantes de la seconde guerre mondiale aux opérations extérieures en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage au Châcle aux ouvres ou aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs le président de la république a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs veillons que le futur au lieu de la mémoire entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux françaises et français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui jusqu'au sacrifice de leur vie sont prêts à la défendre veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire à ce qu'il y a à ce qu'il y a Mesdames et Messieurs, à la mémoire des enfants enfermés morts pour la France, je vous demande de respecter et de mieux que c'est. ... 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